Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode consacré à l'actualité du Real Madrid. Déjà premièrement une petite information sur les Meringues qui vont bientôt reprendre la compétition officielle. Ça sera maintenant dans 15 jours en Liga. La semaine prochaine il y aura encore un match amical pour le Real. D'ailleurs une belle affiche, ça sera le week-end prochain. Les Meringues affronteront la C-Milan, en tout cas pour ce week-end, ce samedi et ce dimanche. C'était repos du côté de l'effectif des Meringues. Et repos proposé et accordé par l'entraîneur Carlo Ancelotti. Ensuite on enchaîne avec le résultat du match amical de la semaine dernière. Lorsque j'ai publié la vidéo la semaine dernière, je vous avais dit que le Real allait jouer un match amical. C'était dimanche soir face aux Rangers de Glasgow. Ça s'est mal passé pour les Meringues qui ont été battus 2 buts à 1 par les Ecossais. Avec une ouverture du score signée Rodrigo côté Real Madrid à la 8ème minute de jeu. C'est d'ailleurs le seul tir cadré du Real sur cette rencontre. Et après ça a été quand même un match très très long pour les Meringues qui ont énormément souffert face à ces Ecossais de Steven Gerrard. Qui sont quand même très très à l'aise. Ensuite on a quelques petites informations justement qui sont sorties de ce match. Avec notamment l'entrée de Miguel Gutiérrez. Et bien Marcelo a avancé un petit peu plus haut sur le terrain. Il a été jusque donc en position délié. Et c'est là qu'il a joué son meilleur match. Donc évidemment pour Carlo Ancelotti un petit peu les mêmes soucis que Zinedine Zidane. Marcelo visiblement sa carrière de latéral elle est quand même plutôt derrière lui. Moi je pense sincèrement que Marcelo ne jouera pas en défense cette saison. Je pense qu'il a certainement énormément de qualité pour jouer un petit peu plus haut. Et que ça peut être bénéfique pour lui de ne plus avoir forcément on va dire la gestion des tâches défensives. Parce qu'on l'a vu énormément souffrir l'année dernière à Marcelo sur son côté. Donc le fait de jouer un petit peu plus haut. Et de ne pas forcément avoir tous les efforts à faire défensivement. Je pense que c'est peut-être la bonne solution pour utiliser Marcelo sur le terrain. Ensuite une autre information qui concerne Martino de garde. Lui aussi n'a pas vraiment convaincu sur ce match face aux Rangers de Glasgow. D'ailleurs en milieu de semaine le quotidien Marca annonçait. Il y a de nouveau un cas haut de garde du côté de Madrid. Il n'a pas convaincu dans son rôle pour le moment depuis le début de la saison. Dans les quelques matchs où il est apparu. Et donc du côté du Real encore une fois la question est de retour. Est-ce qu'il faut conserver Martino de garde sur cette saison ? Ou est-ce qu'il faut alors de nouveau pourquoi pas le prêter du côté d'Arsenal. Qui est toujours très très intéressé. On rappelle que l'international norvégien a déjà été du côté des Gunners la saison passée. Ou alors du côté des Meringuey. On envisage toutes les solutions. Donc même un départ, un transfert sec pourrait être évoqué sur le mois d'août. Pour Martin Haute-Garde. En ce qui concerne le joueur, d'après plusieurs sources qui sont dans le vestiaire des Meringuey. Lui, Martin Haute-Garde, souhaiterait quand même continuer du côté du Real. Il a toujours dit de toute façon, on le sait. Il a toujours eu cette ambition de vouloir s'imposer du côté du Real. Après, nous on n'est pas du côté de la séance d'entraînement. Est-ce qu'il s'en donne vraiment tous les moyens ? Je ne sais pas. Mais il l'a toujours dit, plus ou moins dans des déclarations. Il a cette envie et cette volonté de s'imposer du côté du Real. Mais évidemment, ce n'est pas très facile de s'imposer du côté du Real Madrid. Ensuite, on a une petite information dont on avait parlé aussi la semaine dernière. À l'heure actuelle, il y a 27 joueurs avec Carlo Ancelotti du côté du Real. On aimerait un petit peu plus resserrer ce groupe. On aimerait avoir 23 joueurs. Et donc, les noms que l'on connaît, qui pourraient être amenés à quitter le club sur le Mercato. Ça n'a pas vraiment changé. Rezuz Valiro, Luca Jovic, Isco, Dani Ceballos. On peut aussi inclure le nom de Martine Odegaard dont on vient de parler. Et puis après, en ce qui concerne Rezuz Valiro, si jamais il y a un départ du côté du Real, on optera pour Victor Tchust et Gila. Ensuite, on enchaîne avec une petite image de l'entraînement de vendredi du côté des Méringués. Avec une opposition notamment à 11 contre 11 entre les deux groupes du côté du Real. Petite information qui concerne Eden Hazard. Il a combiné des exercices spécifiques sur le terrain, mais aussi en salle. Tandis que pour Carvaral et Ferland Mendy, ils sont tous deux restés dans les installations. On enchaîne justement avec une petite image de trois nouveaux retours côté Méringué. C'était en début de deux semaines, trois retours de vacances. Eden Hazard, Thibaut Courtois, les deux joueurs de la sélection belge et puis l'Uruguayen. Fédé, Valverde qui ont fait leur retour plutôt bénéfique. On a quasiment tout le groupe des Méringués qui est de retour. Même s'il y en a certains qui s'entraînent à l'écart du groupe. Il y a quelques petites blessures. Du côté de Carlo Ancelotti, on peut quasiment compter sur tout l'effectif. Et c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, petite information qui concerne Eden Hazard qui ne s'est pas complètement remis de sa blessure contractée à l'Euro. Le staff nectique du Real ne veut pas prendre de risques. On va y aller tranquillement du côté des Méringués avec Eden Hazard. Pour le moment, il a un programme qui a été défini par Pentus. On en avait parlé la semaine dernière. Il faut qu'il récupère pleinement ses capacités du côté du Real. Parfois, sur les deux dernières saisons, on a voulu accélérer le processus de rétablissement. De Eden Hazard. Ce n'est pas toujours très bien passé. Il y a eu beaucoup de rechutes. On fait très attention avec le physique d'Eden Hazard. D'ailleurs, qui a rencontré Antonio Pentus lorsqu'il est arrivé à Madrid en début de semaine. Il a eu une longue conversation entre les deux hommes. Ils ont évidemment parlé de la condition physique d'Eden Hazard. Ils ont parlé des vacances. Et Antonio Pentus a tenu aussi également à féliciter Eden Hazard qui est revenu dans une bonne condition physique et 100 kg supplémentaires. Ça, c'est quand même aussi une donnée importante. Je ne vous ai pas ressorti l'image, mais je pense que vous vous souvenez du retour d'Eden Hazard l'année dernière. Après ses vacances estivales. On se souvient tous de cette image où il était dans le nouveau maillot des Méringués. Et il avait un ventre quand même assez énorme. Ensuite, on continue avec ses deux petites images justement d'Eden Hazard. À l'entraînement, c'était en milieu de deux semaines. Donc, entraînement en salle. Il suit toujours ce fameux processus de récupération. Il fait aussi quelques sorties avec le groupe, mais pas d'entraînement intégral évidemment pour Eden Hazard. Avec le groupe Méringué. En ce qui concerne Ferland Mendy, on en avait parlé la semaine dernière. C'est plutôt une très bonne nouvelle pour Ferland Mendy. Puisque le retour à l'entraînement avec le groupe est prévu normalement pour cette semaine qui arrive. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Ça fait quand même quelques mois qu'il est blessé, Ferland Mendy. Que ça a été un petit peu compliqué pour lui. On l'a revu déjà courir un petit peu sur le terrain en milieu de deux semaines. Et vous pouvez le remarquer. On a ce petit comparatif avant et après la blessure de Ferland Mendy. Donc, cette inflammation au niveau du tibia, l'a fait perdre pas mal de masse musculaire à Ferland Mendy. Donc, Antonio Pintus, là aussi, va avoir énormément de travail. Parce qu'il y a quand même une sacrée différence entre cette photo de gauche. Il y a à peu près un an de Ferland Mendy. Et puis là, Ferland Mendy qui arrive et qui est de retour sur le terrain après cette blessure. On voit quelqu'un de beaucoup plus aminci. Et oui, il a certainement aussi perdu pas mal de masse musculaire. Ensuite, une petite information qui concerne Karim Benzema. Là, on le voit, toujours très très fit. Karim Benzema, la semaine dernière, il avait été testé positif au Covid. En fin de semaine, il a été testé négatif. Donc, très bonne nouvelle. Karim, évidemment, sera à l'entraînement dès demain avec les Meringués. Ensuite, malheureusement, du côté des Meringués, après le test de Benzema positif la semaine dernière, cette semaine, on a enregistré deux nouveaux tests positifs au Covid du côté du Real. Alvaro Odriozola s'est tombé d'ailleurs à cette information il y a quelques heures. Et puis, on a aussi enregistré, ça c'était en milieu de deux semaines, le test positif de la recrue David Alaba. Une petite information d'ailleurs en ce qui concerne David Alaba et son positionnement sur le terrain. Durant son étape au Bayern Munich, Carlo Ancelotti avait plus fait jouer David Alaba en tant que latéral gauche. 40 matchs alors qu'il n'avait été utilisé en défense centrale que pour 11 matchs. Mais normalement, du côté du Real Madrid, ça devrait changer puisque le joueur devrait principalement être utilisé dans l'axe de la défense par le coach italien. Ensuite, aussi une petite information très intéressante sur David Alaba qui, au-delà d'être un bon joueur, est aussi un très bon joueur sur Koufran. On le sait, c'est quelqu'un qui a une qualité de frappe de balle qui est assez exceptionnelle. Il y a toujours des trajectoires très surprenantes. Lorsque David Alaba tire des coups de pied arrêtés, il faut savoir que toutes les 12,4 tentatives, David Alaba marque sur coup de pied arrêté. C'est le meilleur ratio dans l'effectif des Meringue. Donc, évidemment, David Alaba va certainement prendre les coups francs du côté du Real cette saison. Ensuite, on a une petite déclaration de Tony Kroos qui nous parle de ses objectifs sur cette nouvelle saison, qui nous parle aussi de ses semaines de préparation. Il nous dit, là, je suis de nouveau d'humeur à gagner des trophées. Sur la préparation, c'est une base que tu construis pour toi-même. Cette préparation m'a démontré tout au long de mes années au Real qu'elle est essentielle pour passer une très bonne saison. On l'a vu déjà depuis quelques semaines. Ça a travaillé quand même dur du côté des Meringue sur cette préparation. On en avait parlé, je crois, il y a une quinzaine de jours. Il y a certains joueurs qui avaient même du mal au niveau de l'intensité des séances d'entraînement. Ensuite, une petite information aussi positive du côté des Meringue, parce qu'on sait que la Liga n'autorise que trois joueurs extra communautaires, c'est-à-dire trois joueurs qui n'ont pas le passeport européen. Déjà, une bonne nouvelle pour le Real. Gareth Bale n'est pas considéré comme un joueur extra communautaire. On rappelle que le Royaume-Uni a quitté l'Europe. Mais tant que Gareth Bale a encore un contrat du côté du Real et que ce contrat était entré en vigueur il y a déjà quelques années, il n'est pas considéré comme un joueur extra communautaire. Donc, c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour le Real. Ensuite, information, prolongation de contrat. C'est arrivé il y a quelques jours, en milieu de semaine, prolongation d'un des enfants du club, Danny Carvaral, qui continue avec le Real jusqu'en 2025. Je pense qu'on a très envie de le revoir sur les terrains. Il a vécu une saison compliquée la saison passée. Pas mal de blessures de pépins physiques. Danny Carvaral en pleine forme, c'est évidemment un joueur qui sera certainement titulaire avec Carlo Ancelotti. Petite déclaration de Rezus Regnier, qui, on le rappelle, est prêtée pour deux ans du côté du Borussia Dortmund. Ça a été aussi compliqué pour lui l'année dernière en Allemagne. Très peu de temps de jeu pour le Borussia Dortmund. Il espère, évidemment, jouer beaucoup plus cette saison. Alors déjà, sur le Mercato Hivernal, il y a quelques mois, les Meringue se posaient des questions, tout simplement parce qu'ils ne les voyaient bien que du côté de Dortmund. Le prêt qui devait permettre à Rezus Regnier de jouer un petit peu plus, il ne servait pas forcément à acquérir du temps de jeu pour Rezus Regnier. Donc, on suivra attentivement la situation de Regnier puisque le Real espère quand même que le joueur puisse s'engranger un petit peu de confiance de temps de jeu. Ça n'a pas hésité le cas la saison passée. Ensuite, une petite information qui concerne Kylian Mbappé. On en a parlé dans l'After Zap Images en milieu de deux semaines. Le Real Madrid sera prêt à verser 40 millions d'euros de prime à la signature pour Mbappé lorsqu'il arrivera du côté du club, que ce soit cet été ou librement l'été prochain, même si du côté des Meringueux, évidemment. On tentera encore sur le mois d'août de négocier avec Mbappé et surtout de négocier avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, on enchaîne avec cette image. Qui l'eût cru il y a deux, trois mois ? Raphaël Varane et Sergio Ramos, la charnière du Real Madrid depuis de nombreuses années, mais ils ne sont plus là. Ces deux hommes qui ont permis de remporter tant de trophées au Meringueux. Les deux hommes ont quitté le club sur ce mercato estival. C'est une nouvelle ère qui va démarrer du côté du Real Madrid. Raphaël Varane a fait ses adieux il y a quelques jours au centre d'entraînement de Valdebebas. Il est passé aussi voir le président Florentino Perez. Il a salué tous ses coéquipiers. Il a laissé des petits messages à tout le monde. D'ailleurs, tous les joueurs du Real Madrid aussi ont salué le joueur et l'homme. Un homme qui était très apprécié du vestiaire. Raphaël Varane, on le savait, s'est engagé du côté de Manchester United. Ensuite, on enchaîne avec cette petite image. Il est temps. Éder Militao, il va être temps pour lui de prendre sa place dans cette charnière du Real Madrid. On l'a vu déjà l'année dernière. Prendre un petit peu plus d'épaisseur, prendre un petit peu plus de temps de jeu. Là, on a quand même eu de gros départs, de cadres de cette défense Meringueux. Pour Éder Militao, ça va être une saison très importante. On enchaîne, les amis, avec une déclaration de l'illustre président du Real Madrid, Santiago Bernabeu. Une déclaration qui date d'il y a quelques années. Santiago Bernabeu nous disait « Qui pense s'en aller du Real Madrid sait où trouver la porte ? » Cette déclaration est pleinement d'actualité du côté du Real Madrid, du côté de Florentino Perez. On a annoncé en milieu de semaine qu'il y avait quasiment tous les joueurs qui pouvaient être amenés à être vendus sur ce Mercato Estival si, évidemment, le Real recevait une offre qui était intéressante. Mais du côté de Madrid, personne n'est au-dessus du club. Tout le monde peut être amené à quitter le Real. On va terminer, les amis, avec une petite question de fin en ce qui concerne la défense du Real cette saison. Vous avez quatre choix et quatre options. Quelle est pour vous la meilleure défense que pourrait aligner Carlo Ancelotti sur cette nouvelle saison ? Voilà, les amis, la fin de cet épisode consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !